... Voilà, donc, on commence. Aujourd'hui, là, ce temps, entre 14h et 15h, c'est pour présenter cette anthologie, Le Courage des Vivants, donc des textes réunis par Christine Brugger, donc c'est moi, Christine Brugger-Durif, et Alain Creusier, et osé éditer chez Jacques-André Éditeur. Voilà, je vais donner quelques explications sur cette anthologie qui a une petite histoire, une histoire intéressante. Alors, d'abord, il a été réalisé avec la collaboration de l'association Le Défi Anthony. Il y a quelques représentants ici dans la salle et dans le cadre du salon de l'association. Alors, quelques mots sur cette association pour compléter s'il y a des choses à compléter. C'est une association de quelques 350 adhérents, je pense, qui se trouve en Saône-et-Loire, à Saint-Symphorien-des-Bois, qui a été créée en 1998 par Patrick Torres et par Monique et Claude Vernet. Claude Vernet est décédée en octobre 2019. Et donc, cette association a été créée... Pardon ? Oui, c'est bon. Elle a été créée en hommage au fils de Monique et Claude Vernet, Anthony, qui est décédée à l'âge de 21 ans d'une récidive de sa leucémie. Et elle a été créée à sa demande. Donc, la grande originalité de cette association, c'est qu'elle relève des défis. Des défis artistiques, des défis des soirées théâtrales, par exemple, ou des soirées musicales, des défis sportifs aussi. Là, ce week-end, il y a, par exemple, un raid. On a perdu beaucoup d'adhérents qui sont partis marcher et qui ne rentrent que ce soir. Donc, tous ces défis, c'est pour collecter des fonds pour la recherche médicale sur la leucémie, sur la leucémie adulte et enfant. Donc, à ce jour, on peut dire que... Alors, il y a une équipe de 26 personnes qui sont bénévoles et qui gèrent un petit peu l'ensemble de ces défis. Et à ce jour, elle a déjà reversé plus de 600 000 euros aux hôpitaux Lyon-Sud, au centre Léon-Bérard et à l'IHOP. L'IHOP, c'est l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique. Donc, l'idée de cette anthologie a germé dans un premier temps lors d'une assemblée générale de l'association qui avait lieu à Saint-Symphorien-des-Bois. C'était en février 2019 et nous étions invités avec le professeur Morissette Michavet pour un temps de réflexion sur la maladie et les malades avec et auprès des adhérents de l'association. Le professeur Morissette Michavet, donc, pour la présenter un tout petit peu, elle est hématologue. Elle est professeure à l'université Claude Bernard à Lyon. Alors, elle a exercé pendant très longtemps à l'hôpital Édouard Lyon, puis ensuite à l'hôpital Lyon-Sud. Et maintenant, elle travaille au centre Léon-Bérard. Alors, je veux la remercier vraiment à distance pour sa présence et pour son implication depuis fort longtemps auprès de l'association Le Défi Anthony. On peut dire même, d'une certaine manière, qu'elle est la pièce maîtresse de cet ouvrage parce qu'elle en est à l'origine. Initialement, c'est par elle que tout s'est organisé. Alors, revenons maintenant un petit peu à l'ouvrage Le Courage des vivants. Donc, c'est l'un des défis, l'un des nombreux défis de l'association. Un défi relevé par 29 auteurs qui ont répondu à notre invitation, notre invitation d'écrire un poème sur l'absence, ou sur la chute, ou sur la rupture, sur l'épreuve, et toutes ces forces obscures et toutes ces faces un peu sombres de l'existence. Ils sont descendus dans les fissures d'une intimité blessée, éprouvée, ou dans les arrières-fonds de cet éternel tragique qui fait de nous des humains et qu'on retrouve au cœur de toutes les mythologies. Ils ont inventé leur poème, une poésie qui revient sur les traversées douloureuses pour les nommer, les approcher, mais aussi pour rester aux aguets de l'espérance. Alors je dirais que la force de cet ouvrage, c'est qu'il donne à lire un ensemble de voix. C'est une composition. Et chaque poème s'approfondit et s'éclaire de la présence de tous les autres. C'est ce qui donne d'ailleurs à cette anthologie une cadence particulière, une rythmique qui sublime ce qui tenaille, ce qui fait mal. et dans ce livre, il y a une sorte de gaieté aussi. Je vais vous lire un tout petit bout de la préface de cet ouvrage qui va dans ce sens-là. Le courage des vivants s'écoute, mais aussi il se regarde comme l'image d'un paysage irrigué d'une lumière si vive qu'elle dissipe les ténèbres de la fatalité et ouvre au plus large les passages étroits d'un présent qui semblait pourtant s'être immobilisé. Une sorte de gaieté surplombe la déchirure, la poussière des ravins. Regardez encore ce paysage d'un regard qui se pose sur les choses juste au moment où elle semble respirer comme l'écrivait superbement Marie Huguet dans son autoportrait. C'est une jeune poète qui est née à Montréal et qui est morte à l'âge de 26 ans. C'est ce regard-là précisément qui nous dit quelque chose du vivant. Voilà, donc maintenant on va lire donc on va lire un certain nombre de poèmes une douzaine de poèmes sur ces 29 poèmes pour vous faire découvrir pour vous faire entendre cet ensemble cette composition d'ensemble et puis d'abord avant de commencer la lecture avec 6 lecteurs poètes qui sont présents là donc Jacques André qui est Jacques André éditeur aussi Aline Recora Clara Régi Virginie Séba Roger Dextre et Béatrice Opetit et moi-même qui liraient aussi des poèmes donc Christine Dury-Bruquerre. voilà mais avant je voudrais donner à lire alors je vais tu l'as Jacques ? Oui une compilation alors Jacques André a conçu une compilation que moi j'aime beaucoup et je voudrais vraiment qu'elle soit lui là maintenant et par lui qui retient une à deux phrases de chaque poème et qui fait un long poème et c'est très beau. c'est là qu'on voit que les poètes ont vraiment joué ensemble j'ai bien aimé de faire ce défi quand on est éditeur un défi c'est toujours intéressant et celui-ci c'était vraiment pour la bonne pause alors donc on a fait cette petite compilation que je me suis aperçu que ça rythmait très bien que tout allait ensemble j'écris pour toi tu avais rencontré un troupeau le vent saura-t-il te soulager comment écrire sur la perte le gouffre le chemin contre ses armes que les saisons fassent leur ouvrage la guérison approche guettée le prochain repos je draperai ton absence de grâce et d'élégance pour que tu restes vivant tu n'as pas peur devant les autres en rêve Sadako Sasaki plie une dernière grue dans un pétal de fleurs de cerisier une pointe de nostalgie se marie à un rayon de lumière tu marches sur un fil de caribes d'ansida le désamour engloutit la joie de vivre j'entends des larmes plus dures que des pierres hartaient le sol cela va revenir tu as juste main d'endormi tout le poids du sac te pesait sur le dos les jours glissent puis les saisons plus on voit les choses en noir et plus on a l'impression de voir clair tu te caches de nous la nuit dans le jardin rêvait ton sang des veines pour irriguer ta peau d'un matin de l'enfance et voilà que tous les chemins où tu as parcouru la grande épopée du monde vont commencer à te pleurer le souvenir est intact la mer sait saurais-je éclaircir les paroles je suis né enfant comme tout le monde tu t'enfermes dans un placard je voudrais écrire un poème terrible et doux qui inquiète la mort il ressemble à un petit livre alors je donne quand même rapidement le nom des poètes parce que je trouve que c'est important donc Béatrice Ophotivavin qui est avec nous Marilyn Bertoncini dont on va lire un poème Anne-Lise Blanchard Valérie Canard de Chizy Stéphane Caus Sylvie Chahère Jamila Cornali Alain Crozier Ingrid Descharnes Roger Dextre Chantal Dupuis-Dunier Valérie Durif Christine Durif-Bruquer Claude Gobet Adam Katzman Catherine Batelli Marie-Lise Louroux Marie Manoukian Alain Marc Hélène Massip Patrick Quillier Carole Carcilio-Messro-Bian Chantal Ravel Béatrice Guiosec Marie-Ange Sébastie Fabienne Siatli Jean-Louis Terang Luc Vidal et Laurent Vignard voilà ses 29 poètes alors on va donner la parole tout de suite à Béatrice Ouvavin qui va lire son propre poème J'écris pour toi bonjour j'écris pour toi j'écris pour eux j'écris pour elles j'écris pour crier pour ne pas crier pour essayer de prier j'écris pour toi mon fils devenu cendre sous la terre devenu ange de lumière pour toi qui jamais ne nira ses lignes pour te serrer dans mes bras avec toi avec toi et sans toi j'écris pour semer un chemin de petits cailloux blancs et de graines d'espérance j'écris pour tes frères pour eux aussi j'écris pour leur dire les heures claires le cantique des abeilles le mûrissement du blé j'écris pour toutes les mères mes sœurs de douleur qui ont perdu leur enfant pour elles dont les paupières se sont écaillées à temps pleurer et dont les yeux sont de rose profonde j'écris pour qu'elles puissent courage dans la sève des cèdres debout face à l'orage j'écris pour toi j'écris pour eux j'écris pour elles j'écris pour que vienne l'aurore pour que le vent se lève et ravale nos larmes j'écris pour que la joie encore merci Béatrice voilà maintenant il va y avoir la lecture d'un poème de Valérie Canade de Chizy qui va être lu par Aline Récoura alors je vais page 15 hop il est tout de suite là comment écrire sur la perte le gouffre sinon en revenant en arrière aux années de l'enfance le gouffre pour moi a pris la forme du silence lorsqu'à l'âge de 4 ans à la suite des oreillons j'ai perdu l'audition entre la maladie survenue dans la maison de mon enfance et le séjour à l'hôpital je suis devenue sourde s'en est suivi une intense rééducation orthophonique afin de ne pas perdre la parole le fait de ne plus s'entendre parler induit une détériorisation de la voix et apprendre à lire sur l'élève les années qui ont suivi l'école primaire à la campagne je les qualifierais d'insouciantes elles étaient ponctuées par le passage des saisons la neige et les parties de luge l'hiver la cueillette des cerises en juin des mirabelles et des murs à la fin août la venue des grands-parents le dimanche les barrages que nous construisions dans les ruisseaux avec ma soeur vers 12 ans mes parents ont divorcé c'est à ce moment-là que je suis entrée au collège spécialisée à Lyon afin de pouvoir habiter non loin j'ai vécu un an chez mes grands-parents maternels durant mon année de 6ème puis j'ai été interne de la campagne luxuriante véritable corne d'abondance détachée de tous stéréotypes j'ai basculé dans la grisaille du béton et me suis retrouvée catégorisée malentendante j'étais devenue une handicapée c'est à ce moment-là que le vide a commencé à s'immiscer à l'intérieur de moi j'étais comment dire fissurée je me sentais normale au fond de moi et pourtant j'ai été conduite à suivre ma scolarité avec des personnes sourdes et malentendantes avec un suivi à un encadrement spécifique mes relations avec ma mère se sont fortement détériorées à ce moment-là et mon père a sombré dans la maladie et l'alcoolisme au fond de moi je suis toujours cette petite fille blessée guettée par la perte le gouffre le monde extérieur le monde social demeure encore bien des années après menaçant intrusif envahissant les énergies extérieures pénètrent à l'intérieur de moi et déforment tout court-circuit tout je tombe dans l'abîme les présences hostiles menaçantes me guettent comme des rapaces prêts à fondre sur moi parfois la force destructrice qui me traverse est telle qu'elle me pulvérise tout est prétexte à la dislocation de mon monde intérieur alors je me suis construit un cocon protecteur dans lequel je vis à l'abri du monde c'est dans cette bulle de silence que je me rassure que je me régénère les mots de la poésie la présence du chat les livres sont autant de paumes pour penser mes plaies ressouder les failles réinstaurer l'harmonie toutes ces années toutes ces années depuis l'âge de 20 ans mes efforts se sont portés sur ma reconstruction sur l'apprentissage de la sociabilité l'aptitude à m'intégrer à la restauration de l'harmonie entre moi et le monde car la surdité isole elle est un facteur d'exclusion la poésie les mots de la poésie ont été les passerelles qui m'ont permis de me relier au monde la nature l'énergie des arbres des plantes des fleurs les chemins de randonnée me procurent la douceur l'apaisement le liant dont j'ai besoin le chemin n'est jamais terminé il faut apprendre à vivre avec ses blessures à les accepter le temps passe et à cela s'ajoute le sentiment de l'impermanence des êtres et des choses les êtres chers qui nous entourent et que nous aimons vieillissent et sont voués à disparaître nous aussi nous disparaîtrons un jour merci voilà on continue maintenant c'est un poème de Stéphane Coss qui s'appelle Quatre saisons et quatre saisons qui vont être partagées entre Jacques André et Clara Régis voilà un trois j'apprendrai deux quatre Claire Régis lumière du trépas lumière de tes pas l'automne le chemin contre ces arbres des teintes rousses par tradition un arbre noir ouvre le chemin avec sa parure d'épines personne ne l'a jamais nommé il n'attend rien si ce n'est la parole d'un vivant qui marche sur les traces d'un mort c'est le travail obscur des racines racines des mots anciens une saison et des songes tu es comme le rouge gorge qui vient taper contre le carreau de la fenêtre tu trembles encore de l'été envolé les grillons grelottent dans l'herbe toujours rieurs avant la mort écoute effrémé parfois j'imagine qu'il serait bon de couler à la manière d'un ruisseau au gré du courant dans l'énergie de ta douceur où brillerait mille couleurs l'hiver tes yeux se ferment un silence soulève les feuilles légères ta vie est faite de terre de terre gelée où l'aube se levait avec ta disparition le geste du chemin se tait dans ses veines ton souffle une pâle lumière s'inscrit dans tes yeux pas de paroles qui puissent te posséder tu es secrète continue à vivre parce que tu as écouté à la mort ton coeur se serre mais pense à cette nuit qui t'a réconciliée avec la vie nocturne d'elle le printemps le printemps la saison des vivants nous vivons effrontés nous vivons sans peine rien que des choses inutiles mais bonnes si bonnes la longue nuit qui a suivi n'était pas la mort véritable juste de l'abandon juste de l'apesanteur nous étions seuls libres et vivants toujours nous nous taisions le soir nous sommes du soir mais au coeur au corps notre sang jaillit de l'astre qui passe derrière les arbres l'âme des rouges lumière des affranchis au petit matin tu es né l'été s'il y a en vain ce bleu du ciel qui nous avague et nous émeule je dis ton nom tu t'éveilles tu es douleur et tu n'es plus toi tout sourire regarde effrémi une saison des saveurs tu marches dans le soleil du matin tu marches avec nous tu es fête de chair je sens ton haleine ces nuages blancs sous un ciel différent orpheline de la mort tu viens voir avec les vivants tu attends tu frises tu ris de notre courage tu es parti en août ton pas léger effleurait la terre maintenant tu resteras c'était brûlure l'été venu le bleu du ciel si soudain ce bleu qui t'attend et t'appelle donc maintenant je vais vous lire un poème de Carole Mestrobian qui s'intitule les couleurs souffrent ton rire en parallèle à la submersion des instances du peuplier l'hiver comme dépecer ton rire bientôt sera clôture du poids de l'élasticité vibratoire irradiante de ta bouche de mots démesure le grain par dessous ton allure de la toile de chair qui te veille je te touche je t'absorbe rêver ton sang des veines pour irriguer ta peau d'un marin d'un matin de l'enfance le flux distordu de l'espace entre ta peau et les saccades de ce qui reste à respirer accuse le poids de ta charge veineuse son inscription alvéolaire et cette trance arc-boutée pulsionnelle en cascade sous le joug des sécheresses désertiques de toute parole nous serions devenus l'un de l'autre la pliure des lèvres permise aux assertions des étés mais tu dors au gouffre légendaire d'un seuil clandestin je regarde ceci dans l'embrasure de ce qui reste de ton apparition la poussière des lèvres s'arrache jouxte l'éclipse et destitue l'apocalypse dans le flux lent des vagues de sable sur les eaux d'écume dans nos regards pèse la barbarie cérémonieuse du silence le poème qui s'appelle Lorsk de Jamila Cornali et qui va être lu par Jacques André Lorsqu'il écrit ses toques s'oublient la concentration profonde des mots dans son esprit dissipe l'obsession qu'à l'apaisement de l'esprit Lorsqu'il médite il écoute le sens de son souffle son esprit se vide des pensées parasites son regard se purifie Lorsqu'il lit il s'échappe de sa maladie de sa prison interne il est plein de rêves des rêves d'évasion Lorsqu'il mire le soleil il relaxe son corps son esprit il sourit naturellement fort ses toques s'oublient et lorsqu'il chante qu'il prie la grâce de Dieu le touche le bonheur est naissant le guéris son rapproche Roger Dextre va lire Mourad le courageux page 26 oui écoutez ça se fait pas bien de faire un commentaire avant de dire un poème mais là je précise quand même les circonstances dans lesquelles j'écris ce texte c'est différent de ce que j'écris d'habitude d'ailleurs je fais parfois du périscolaire dans une école primaire à Vaud-en-Vlin et donc ce que je vais vous lire c'est un peu le récit de ce qui s'est passé lors d'une séance avec quelqu'un qui s'appelle Mourad et qui lui-même s'est désigné au cours de son récit oral je veux dire comme Mourad de Courage Mourad Mourad raconte le cauchemar où tout le monde est mort sa soeur son frère et ses parents c'est la nuit alors Mourad alors Mourad le courageux tue le monstre qui les a tués le monstre est mort Mourad est tout seul la nuit passe il a peur très très peur toute la nuit après il fait jour quand même le matin il se réveille il n'était pas vraiment mort ils ne sont pas morts ils sont vivants mais la nuit il était tout seul il est content que finisse la nuit que le jour s'éclaire il respire fort il se sent mieux Mourad est petit il est noir il fait le clown il fait rire tout le monde il court tout le temps dans tous les coins il s'agit de pour parler et adore se cacher il a perdu ses dents de devant il y en a une qui branle encore et ça ne lui fait pas mal il a voulu réciter son cauchemar il n'a pas voulu écrire un rêve il n'a pas peur devant les autres il fait beaucoup de gestes pour le cauchemar qu'il explique qu'il raconte qu'il fait voir il n'a pas peur des rires il n'a pas peur des rires ou des silences des autres ni dans les nombreux silences qu'il coupe son souffle il les laisse passer entre ses mots il n'a pas peur non plus des silences et des mots que lui fait courir devant lui vite jusqu'au matin et aujourd'hui encore mais il ne veut pas les écrire ni les dessiner sur sa feuille rouge la couleur qu'il préfère bravo Mourad on te comprend c'est une histoire qui fait peur voilà donc maintenant Aline va lire le poème que j'ai écrit qui s'intitule Elle bascule donc sur c'est un extrait d'un monologue qui parle d'un personnage qui présente un personnage anorexique voilà qui raconte un petit peu cette descente dans l'anorexie dans le dénuement et dans la disparition la dilution du corps voilà donc ensuite Clara et Virginie liront un tout petit extrait du monologue de ce monologue qui est en cours d'édition qui sera édité en octobre elles liront un petit extrait à deux voix voilà donc le poème du courage des vivants s'appelle Elle bascule Elle marche sur un fil elle bascule ça a basculé elle est tombée dans le vide elle bascule ça tombe et elle l'espire ça va vite ça tombe et ça n'en finit pas de tomber chute à grande vitesse en continu une chute lourde ça va très vite ça ne s'arrête plus ça s'emballe l'euphorie se mêle à la peur elle est entrée dans la chute une chute incessante mystérieuse secrète de l'arrière à l'avant le corps tanguy vang léger poussé par l'ombre même de son entrave de ce qui lui promet l'horizon plus l'infini la force du vent d'un vent enivrant mais desséchant l'avait mise en route un vent acariate impétueux qui creuse la chair et emporte tout le vivant comme le mort ivresse douloureuse l'histoire a mal tourné elle eut si froid fut traversée ouverte par les courants d'air les portes du corps claquent les orifices sont béants ça entre ça sort dans tous les sens le froid est prenant caverneux rempli de cavités disponibles un mélange d'air et d'humidité son corps sans paysage sans rive et partage scène d'un monde hanté par un défilé de chiffres mais que compte-t-elle exactement ce qui entre le mouvement des syllabes le jeu des marges le décompte d'une mélancolie adhésive elle calcule les restes son ventre ne parle pas elle n'entend pas ce qu'il lui dit ce qui vive de là ce qui vient de là n'est que gémissement il n'y a plus de parole dans son ventre il est sale tu es sale lui a-t-on dit il n'y a plus de ventre dedans c'est le silence les couloirs sont déserts le temps est mort à l'intérieur un véritable terrain vague les viscères retournées hurlent le froid dedans ça hurle et ça fait vibrer les parois l'ombre du désir frémit dans le creux des entrailles l'expérience extrême du désert vite arrêtez-les flux lieu privé lieu contré verrouillé le vide l'appelle encore elle s'enveloppe de lui jeu de vertige le frôle se met tout contre s'adosse à lui le dysloque se dresse en son plein centre déchire la pudeur de ses voiles aller dans un autre lieu elle parle du bout des lèvres bouche repos ce goût dans la bouche qui n'ose s'avouer elle hésite continue arrête se gorger fermer les yeux laisser couler sentir cette chose tant attendue remords regrets aller trop loin pousser trop loin jusqu'au point d'une démesure sensible suave déglutition ça se passe dans la bouche de se faire avoir bouche muette au repos un bloc de silence renfrogné sa légèreté silencieuse pèse le poids de sa mort elle semble ne faire aucun bruit elle a pourtant un bruit bien en elle la lenteur de son déplacement les airs tragiques qu'elle chantonne qui traversent son histoire les crappements de son corps corps d'os entre terre et lune corps chaud et froid si froid les soirs de pleine lune alors qu'elle croit que les astres l'ont enfanté elle veut mettre de la lumière dans ce grand trou elle veut avaler les étoiles pour que l'intérieur reste éclairé et que brille en son centre la clarté de sa pureté grand trou noir elle avale l'infini pour nourrir sa passion avale les levées du soleil il fait noir dedans elle avale le noir la mort je l'ai dans ma poche je la tiens au chaud je la fais rire je la fais rouler dans la rondeur de ma bouche bouche grande ouverte je me noie avec elle des saisissements suis-je même née les trous les trous de mon anatomie enfin mon estomac mes intestins mes refuges obscurs mes monstres mes mauvais génies ceux qui hantent les places vides mon démon mes diables mes secrets et mes petites araignées fantastiques qui tissent des parois de laine pour que je n'entende plus les bruits monter d'en bas je les entends comme ils crient tous gargouillent et se dévorent quelques morsures entre les chairs asséchées mes creux sont pleins enflés de mon irrationnalité de mes toutes petites illusions ils sont pleins ils sont pleins du vide que je fabrique en abondance tout rentre là-dedans les paroles noires les grêlons toutes les choses impures mes rêves mâchés et remâchés collent l'une contre l'autre les parois de mes intestins je le sens ce vent de l'ébriété qui m'emmène une souffrance hantée le désir a laissé entrer en moi des forces inconnues je suis si faible face à ces décrets j'aime souffrir de ces tourments ils me cherchent dans les noires passions pour trouver le repos l'état zéro n'être rien être rien juste l'ombre de ma voix je ne vois rien de ces superchers je me laisse aller dans ce mouvement pour me défaire de mes difformités ce qui me dépasse de mes formes grasses et molles il n'y a que ça pour être quelqu'un se défaire de soi je suis à toi je suis ta chair je suis toi me dit l'aliment prends-moi pourrais-nous forcer à ce que l'on prenne il attise mon désir le guilotte le fournit le poursuit jusqu'à ma propre faim mange-moi me dit-il oui je te croque je te mors tu te retiens tu t'empêches tu me pénètre je t'avale te crache tu te laisses attraper par ma bouche je te mors la trace de mes morsures sur ton dos de tes morsures sur mes lèvres tu m'avales je t'ai avalé qui prendra l'autre la bouche de mon ventre grogne aiguisse ses dents le désir pétille éclate monstrueuse bouche et voilà qu'elle revient vers ses proies je joue toujours comme ça avec la mort on lui résiste on lui survit on n'y croit pas qu'on va mourir le voyage a mal tourné la rage des vents a fait chanter mes os dans les odeurs fortes de mes nuits je cherche à me rejoindre le mouvement du vent rend la brume autour plus transparente il apaise mes songes interminables trace mon sillon suit ma langue à la racine de l'os le long de mes courbes de mes reliefs je marche sur mes paroles sur mes terres brûlées la pluie pénètre dans ma peau je ne peux me réchauffer pas cette fois-ci brisée à la nuit noire la lumière ne me prend plus retenue à la surface de mes os blanchis je regarde par la fenêtre les oiseaux qui tournent comme si c'était le printemps ce chemin que j'ai ouvert c'est celui de ma disparition je n'imaginais pas cela d'aller si loin me suis-je fait piéger un piège ce chemin que j'ai ouvert vers l'infini pourrais-je en dire quelque chose je saute les ravins pour gagner du temps je ruse avec moi-même ce si long voyage chaque étape me pousse vers la suivante un rêve qui s'efface un voyage sans borne les montagnes avancent avec moi comment sortir de ce sanctuaire où naissent les mots crus et les figures dans l'odeur de mes nuits j'essaie de me rejoindre au plus près de me trouver ce paysage infini que je cherche que je parcours comme une promesse de clarté je regarde filer mes ombres j'écoute les cris dans mon coeur à la hauteur du monde je ne peux plus me réchauffer la glace a certi mes mots comme des diamants je veux créer pour moi mon propre soleil j'en avalerai tous les levés j'ai bu son reflet juste avant qu'il ne se lève dans la transparence de mon corps dans les sillons de mon visage la nuit se prolonge avant qu'il n'apparaisse les petits matins tiraillés l'odeur amère dans ma hanche la raideur de mon corps je reconnais à peine ma voix un petit souffle qui peine à sortir de moi passe dans mes os une étrange résonance ma bouche se tord aux aguets de la voracité ma bouche toute en émotion je voudrais dire désolé c'est les piliens c'est les piliens voilà donc je voulais lire cet extrait par rapport à dans la continuité de la conférence voilà d'hier j'avais dit qu'il y aurait un petit extrait qui faisait le bon entre cette conférence qui faisait le bien le bon entre cette conférence et la présentation de cet ouvrage le courage des vivants qui est une transaction donc enfin une coproduction entre le défi Anthony le voyage en livre et j'ai compté l'éditeur voilà donc je rappelle je le dis quand même les droits d'auteur sont versés à la les droits d'auteur sont reversés à l'association et ça je n'ai peut-être pas suffisamment je n'ai peut-être pas suffisamment insisté sur ce point tout à l'heure voilà donc on continue la lecture avec Béatrice Opetit qui va lire un texte de Marguerite Bertoncini Inri sur un rêve d'Enrico la laque d'octobre saignait sur le flanc des collines pour les deux pleuves pâles frémissant papillons dans le souffle du temps des vallées s'envoulaient des asphodèles frêles et la rosée épinglée de tremblantes étoiles dans un ciel inversé Adagio paix mélancolie c'était la longueur de l'automne tu avais rencontré un troupeau sur les pas d'un grand bélier on avait planté une croix sur son front une croix en forme d'épée ses yeux étaient pleins de souffrance son corps était plein de souffrance ses jambes ses pieds saignants étaient de souffrance il était son propre berger berger blessé de son troupeau de vallée en vallée de plaine en plaine de pique en pique et d'étoile en étoile vers l'infini des mondes vers l'infini il allait seul dans la lumière et son éternité combien tu fais souffrir la noire lumière de la musique et l'adagio qui rappelle l'abîme la place au colonne des vides d'une arcade à l'autre le même masque de cuivre aux yeux clos écoute l'écho du silence il s'appelait Phileo il n'avait pas de prénom vous avez marché ensemble vers l'horizon sans visage tuer les arcades au masque de cuivre tuer la grande place nue au croisement toute bruit sens de silence nous étions harassés nos corps nos bras nos jambes nos pieds saignants étaient pleins de souffrance je n'ai pas de visage et je n'ai pas de nom nous sommes le sombre troupeau portant le deuil au long des routes le troupeau du bélier à la croix de lumière planté en épée sur son front nous sommes sa solitude à la rencontre de l'horizon sans cesse les braves franchissent la quai rond au lent tempo de la dacio merci déatrice donc on continue avec roger d'extre qui va nous lire le texte de valérie durif j'ai choisi de lire ce texte c'est un autre texte pour être amie parce que l'amitié ça fait partie de l'aventure une pointe de nostalgie se marie à un rayon de lumière le silence de la chambre est réconfortant instant béni les douleurs se taisent tout à l'heure il faudra rejoindre la marche intemporelle des humains pas cadence oui elles seront sur les marges les boiteux envie de rester avec eux non hurlant la vie puissante découvrir ce qu'il y a derrière la colline avancée cœur en bandoulière ne pas se retourner abandonner dans le ravin les bagages lourds et inutiles cogne le souffle le soleil accompagne cette insolite procession ils enfuient les corbeaux rejoignent sans doute jubiets de potence canailles gredins et filous les chemins de traverse maintenant moins rude ainsi est l'ascension le soleil est triomphant il fait soif d'églutir du sable là-haut il y a un lac pour la rumeur un grain salvatateur né d'un lourd nuage essulé redonne du courage c'est un signe écrit quelqu'un la grimpée prend fin du repos enfin trop de fatigue pour contempler la vallée en mille beauté tout à l'heure tout à l'heure la rejoindre joie victorieuse sur ce nouveau monde enchanté voilà donc je vais lire le poème où est mon livre le poème de Marie-Ange Sébastie qui est une amie également et qui est une grande poète ma mère voit encore un peu très peu elle fixe longtemps une ancienne lettre avant d'en demander la lecture à haute voix puis la remet dans l'enveloppe d'où elle l'a sortie elle monte jusqu'à ses yeux une photographie dont les ombres lui parlent avant d'en souhaiter la description elle saisit les voix de la fête et les retient la vie continue saurais-je éclaircir les paroles dévoiler les visages mots défrassés voix démasquées en réveillant cette lumière qui répétait dans l'ombre les chemins sûrs et la couleur des êtres en habitant ses yeux perdus défaire les valises Virginie de Alain Crozier qui a coordonné ce livre avec moi voilà et qui a accepté cette aventure en collaboration avec Jacques-André et l'association du défi Anthony donc on le remercie il n'est pas là mais on le remercie défaite les valises dans la chambre effacez les valises sous les yeux épaules lourdes guettez le prochain repos rangez les photos les souvenirs pleins de vide respirez tout lentement à nouveau Roger Dextre avec le texte de Sylvie Chabert page 29 21 Roger j'avais déjà noté la fenêtre est vide la sens habille les corps des souvenirs de naissance les inventer nous remontons nos arbres généalogiques et descendons dans les tombes nous connaissons leur silence nous aimerions les voir fleurir que les saisons fassent un ouvrage alors nous irions un peu d'infini sous nos pas et dans nos paumes ouvertes donc maintenant c'est le dernier poème qui est lu par Jacques André et qui s'appelle verre renversé donc tu clous ces lectures avec verre renversé nous n'empêchera pas d'en voir un autre plus tard au moment je ne me rappelle pas du numéro là c'est un poème là dans quatre semaines c'est un garçon qui est charmant mais il a assez mauvais caractère il est en roi d'aller sur les salons donc il m'a changé de l'ordre l'eau est la chose la plus précieuse qui nous est été donnée sur la table droit devant moi un verre d'eau il ne reste plus beaucoup et pourtant cette eau est la plus délicieuse la plus nourrissante la plus belle encore une gorgée bientôt ce verre sera vide personne ne viendra le remplir à nouveau j'ai remarqué un autre verre mais celui-là renversé sur la table une immense tâche autour de ce verre renversée assombrit le bois de la table autour de lui ce verre était plein lorsque la main maladroite du destin l'a renversé je vois les gouttes quitter le bord de la table personne ne boira plus de ce verre j'entendais larmes plus dures que des pierres heurtaient le sol voilà donc un petit échantillon un petit échantillon de cet ouvrage le courage des vivants qui est le résultat le fruit de la contribution de 29 poètes donc vraiment je les remercie beaucoup on les remercie beaucoup pour cette contribution et puis remercier aussi le défi Anthony remercier Alain Crozier remercier Jacques-André éditeur remercier remercier cet ensemble de transactions qui a permis que ce livre soit voit le jour soit édité et qui a une importance par rapport à toutes ces questions concernant la maladie et puis par rapport à l'importance de la poésie par rapport à ces questions voilà on en a parlé un petit peu hier voilà merci à vous aussi et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose rajouter quelque chose et merci merci un grand merci au lecteur qui pour moi sont les poètes aussi mais c'est voilà leur contribution aussi merci merci